Musique Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonjour plutôt, il est encore tôt, aujourd'hui donc c'est la troisième et avant-dernière séance et de cette leçon, enfin cette leçon sur le musique et temps, et aussi de ma chère, puisque ma chère se terminera la semaine prochaine, donc avec un survol des techniques en temps réel, ce qui implique le temps réel en musique, avec la participation du violoniste Heson Kang et du duo de piano Grausch-Mahreur et du personnel de l'IRCAM, on fera donc une leçon agrémentée d'exemples musicaux en direct, et ces mêmes artistes, on les retrouvera le soir après le séminaire, donc on les retrouvera le soir pour un concert qui viendra, qui sera le point d'orgue pour parler comme un musicien, donc de la chère que j'ai eu, le plaisir d'occuper cette année au Collège de France. Alors, on avait parlé récemment des problématiques temporelles, et la dernière fois je m'étais basé plutôt sur des problématiques qui touchaient, j'allais dire, la texture de la temporalité, avec les définitions de ce qu'est le temps lisse, le temps strié, le temps pulsé, la mémoire, le temps suspendu, des qualités je dirais esthétiques et même physiques du temps, aujourd'hui je vais me pencher sur une autre partie de la pensée temporelle en musique qui est pour moi très importante, que j'ai appelée, enfin j'ai donné le nom des grammaires génératives musicales, je vais revenir tout à l'heure, mais enfin disons que la substance de cette problématique va toucher la successivité, c'est-à-dire quelque chose qui est important dans le contexte de la composition musicale. Alors, comme je pense que c'est valable pour la musique, mais ça peut être valable pour aussi n'importe quoi, enfin même la parole, comme je dis, l'important c'est ce qu'on dit évidemment, mais aussi le moment où on le dit, c'est-à-dire qu'il ne faut que ce soit ni trop tôt ni trop tard, il faut que le moment soit approprié, alors c'est une métaphore, mais évidemment en musique, le moment est toujours quelque chose d'important, puisqu'un événement musical se situe avant, et des fois avant et après un autre moment musical, enfin un moment ou disons événement musical, et la place donc de ce moment est fortement conditionnée par la mémoire de celui qui précède et peut-être par l'anticipation de celui qui vient, et donc vraiment le moment est aussi important que la chose elle-même, enfin ce qu'on dit. Alors l'ordre des événements dans le temps créé un sens musical, alors j'avais un peu parlé de ce que j'entendais par sens musical pendant ma leçon inaugurale, évidemment c'est pas un sens sémantique, puisque la musique ne véhicule pas un contenu sémantique comme peut le véhiculer le langage parlé, ça c'est clair, mais disons qu'un sens musical se fait d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire que quand des éléments semblent se coaguler ou s'enchaîner l'un avec l'autre de manière organique et finissent par faire un tout, ce tout devient, alors que c'est un tout composite, mais il peut devenir quelque chose d'intégral et qui finit par avoir un sens en soi, c'est-à-dire qu'on le perçoit, c'est ce que les Allemands appellent la Gestalt, évidemment c'est un mot qui fait cruellement défaut en France, mais il est très pratique en Allemagne en tout cas, c'est-à-dire le sens formel qui se crée avec des éléments et on sait que les parties et le tout sont des choses assez différentes, mais je ne suis pas rentré dans ces considérations-là. Alors on dit que l'ordre des événements crée un sens musical, puisque quand un événement se situe avant un autre, eh bien il peut y avoir, grâce à la répétition, un ordre temporel peut créer une anticipation, c'est-à-dire que ce que j'appelle la répétition, ça n'a rien à voir avec les répétitifs américains, cette école de composition du XXe siècle, mais c'est vraiment la répétition structurelle, ce que je préfère appeler la permanence d'une structure, c'est-à-dire quand il y a une structure qui au cours du temps reste permanente et produit un ensemble de relations qui lui ne bougera pas, et donc il y a une répétition au niveau structurel, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura une répétition au niveau formel, je viendrai un petit peu plus tard sur les notions de formel structure, qui sont deux mots qu'on utilise souvent, je vais essayer de les définir en tout cas dans le contexte musical, mais ce que je pense, et ce que je sais, et ce que j'ai vécu, c'est que grâce à cette permanence de structure, un ordre temporel peut créer une anticipation, c'est-à-dire que j'ai un événement B qui est suivi d'un événement C, si cette succession, cette successivité B avancée, B avancée, C est permanente au cours du temps, je vais finir par créer une anticipation, c'est-à-dire que quand B va venir, je vais attendre C, alors est-ce que cette attente sera comblée ou non, ça c'est autre chose, et donc là il y a d'autres phénomènes, mais je sais que pour avoir beaucoup parlé avec certaines personnes qui s'occupent de ces choses-là dans le domaine du cerveau, comme Jean-Pierre Changeux ou Stanislas Dehene, d'ailleurs qui fait un cours intéressant sur la syntaxe musicale, enfin qui l'a fait ici, je sais que ça a une réalité physique, enfin neurologique, c'est-à-dire que l'anticipation peut se mesurer et il y a ce que les neurologues avènent ça, il y a un phénomène de récompense, c'est-à-dire qu'on anticipe quelque chose, on attend quelque chose, quand cette chose arrive, on obtient une récompense qui se traduit chimiquement dans le cerveau par des phénomènes qui ont été tracées et suivies. Mais en tout cas cette anticipation, j'en ai parlé beaucoup au cours de cette année, c'est quelque chose qui est vraiment au centre de la perception musicale. Alors il y a des musiques qui ne conçoivent pas l'anticipation, mais ça c'est autre chose, mais disons que dans une grande partie de la musique de tradition européenne, le phénomène d'anticipation est quelque chose qui est très important. Et donc après cette anticipation, enfin disons cette répétition et cette permanence de structure, eh bien il y a la nécessité de considérer une syntaxe musicale. Alors la syntaxe musicale c'est un terme qui est assez nouveau, justement Stanislas Dehaene l'utilise pas mal dans son cours, mais c'est vraiment ce qui va structurer l'ordre de succession des événements dans le temps. Et je vais vous en montrer quelques exemples par ce que j'appelle des ordres, enfin des règles de successivité. Alors l'idée m'est venue de manière un peu abstraite, c'est-à-dire que je me suis toujours demandé, je me demande encore, et je le vis aussi en composant, dans quel ordre les choses ont été composées. C'est-à-dire que quand on compose, vous avez une partition, vous avez une musique qui est finie, qui est composée, avec les événements se déroule dans un certain ordre. Est-ce que cet ordre-là correspond à l'ordre de composition ? Dans la plupart des cas, non. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a une composition et ensuite il y a un arrangement temporel, il y a des stratégies temporelles qui fait qu'on va décider après coup, mais pas au moment vraiment où les idées affleurent, je dirais, à la conscience et puis dans le crayon quand on les écrit. L'ordre de la composition n'est pas respecté dans l'ordre de la forme, c'est-à-dire dans la manière dont les éléments vont se succéder. Et c'est pour ça qu'il y a dans la musique, j'ai mis comme ça quelques noms connus, qui s'appellent donc les introductions, les transitions, les conclusions, les expositions, les développements, toutes ces formules, enfin tous ces termes musicaux sont des termes hautement temporels qui reclirent le temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une introduction, c'est quelque chose qui va précéder un motif. Par exemple, on en trouve beaucoup chez Berlioz et chez Beethoven et même chez Debussy et même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un motif et puis on décide que ce motif va être précédé par quelque chose qui va le préparer. Alors, c'est-à-dire qu'on pense qu'il vaut mieux que le motif soit amené plutôt que rentrer directement dedans. Il est évident qu'on va le présenter comme une introduction, c'est-à-dire quelque chose qui est avant, mais dans le domaine de la composition, ce sera une déduction, puisqu'on va déduire l'avant après, c'est-à-dire qu'on a d'abord le motif et ensuite on en déduit quelque chose qui va l'introduire, donc dans l'ordre de la composition ça vient après, mais on va le mettre avant. Alors pour vous donner un petit exemple de ça, j'ai pris un exemple tiré d'une sonate de Mozart, une sonate en la mineur. Alors évidemment, comme on dit, j'étais pas là pour tenir la chandelle quand Mozart l'a composée, donc je peux pas dire qui a été composé, quoi a été composé avant. Mais on peut quand même se poser des questions. Et ici j'ai pris un extrait du premier mouvement qui est, alors c'est quelque chose de très classique, mais bon, ça pose le problème, qui est la transition entre le premier et le second thème. Et c'est... On va voir ensuite comment les choses se placent. Donc c'est la transition entre le premier et le second thème de la sonate en la mineur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été fait, qui se place après le premier thème et avant le second thème et qui va servir de transition, servir de passage dans une même continuité, à la fois comme mémoire de ce qui s'est passé et comme anticipation de ce qui va arriver. Alors la mémoire de ce qui s'est passé, on peut le réécouter pour l'avoir dans la tête, au début on a un rythme pointé, c'est-à-dire ce rythme ta-ta-ta, un rythme de marche. Et celui-là... Bon, ce sont des rythmes tout à fait classiques, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil quand Mozart a écrit ça, mais la manière dont c'est placé, donc rappelle, alors au niveau de la mémoire, ce rythme pointé, évidemment, c'est ce qui définissait le premier thème. Voilà. Et puis ensuite, la deuxième partie, qui était basée sur une répétition de quatre notes, va devenir l'ossature du second thème qu'on a ici. Alors, est-ce que ça, ça a été composé avant ou après la transition ? On n'en sait rien, mais on peut très bien imaginer les deux solutions. Le fait est que la transition qui a été composée, en tout cas probablement peut-être après les deux thèmes, va se trouver au milieu des deux, et donc, on peut imaginer que Mozart a eu vraiment l'idée de ce thème-là au début, puisque c'est un thème en soi. On peut imaginer que ce thème-là, finalement, est un... peut-être conçu, mais on ne peut pas en avoir la certitude, comme une conséquence, comme une conséquence de la transition, alors que la transition était plutôt venue pour la préparer. On va réécouter cette transition. Voilà. Et donc, dans cette continuité, on obtient ces transitions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas savoir dans quel ordre ça a été écrit, mais il y a toujours un arrangement temporel qui va faire qu'on va faire des successivités dans un certain ordre, parce qu'on le trouve plus logique que l'autre. Alors, l'ordre de successivités, je viens d'en parler, c'est la composition de ces structures, et surtout la permanence de la structure, ce qui permet la conservation des relations au cours du temps, mais aussi l'évolution structurelle, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui restent permanentes, mais il y a des structures qui vont évoluer au cours du temps et qui vont se modifier. Et ça, on va voir comment ces choses-là peuvent être décidées. Alors, c'est évidemment le problème maintenant qui se pose, enfin le problème, disons la question qui se pose, c'est forme ou structure. Qu'est-ce que c'est que forme ou structure ? Alors, moi, j'aurais tendance à définir ça de la manière suivante. La structure, c'est vraiment l'ensemble des relations qui vont fonder une partie de la cohérence de l'ordre, c'est-à-dire qu'on va avoir des relations, qui peuvent être des relations d'intervalle, des relations mélodiques, des relations rythmiques, des relations dynamiques, des relations de tempo, des relations de timbre même, dans la musique d'aujourd'hui. Mais disons, on a des relations qui vont être stables, mais qui vont se manifester sous des formes différentes. Et donc, on peut avoir, par exemple, des thèmes qui appartiennent à la même matrice, mais finalement, ces thèmes vont exprimer des choses différentes, vont avoir des caractères différents. Et donc, c'est en cela que moi, je vois la différence entre forme et structure, qui est quelque chose, pour moi, qui joue beaucoup sur les notions de permanence et d'évolution. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, l'entretien d'une structure et de l'autre côté, au contraire, quelque chose qui va évoluer, qui va se modifier au cours du temps. Et je pense qu'on peut, sans trop de dégâts, on peut affirmer que, finalement, ce qu'on peut entendre par la forme, c'est vraiment la manière dont une structure permanente va se révéler au cours du temps. Mais la structure, évidemment, peut être évolutive, elle n'est pas tout le temps permanente. Et je vais vous en montrer, justement, une manière. Comment est-ce qu'on peut établir, donc, des règles de successivité, et comment est-ce qu'on peut établir une syntaxe musicale à partir d'éléments indépendants. Alors, j'ai pris comme exemple une oeuvre qui est assez ancienne, puisqu'elle est composée en 2006, qui est Partita 1 pour Alto et Electronique. La semaine prochaine, vous pourrez entendre la Partita 2 pour Violon, qui est plus récente et plus complexe. Mais c'était la première de ce cycle. Partita, j'ai pris ce nom-là, évidemment en référence au Partita de Bach et d'autres, mais plutôt, c'est parce que ce sont des oeuvres qui sont destinées aux instruments à cordes, donc ce sont des instruments à cordes, mais qui vont être, non pas pour instruments solos, mais toujours instruments solos, plus électroniques en temps réel. C'est ce que je montrerai la semaine prochaine. Et donc, voici, par exemple, une phrase musicale, qui est une phrase un petit peu, la phrase liminaire, qui va irriguer toute la construction suivante. ... ... ... ... Voilà, donc une phrase musicale que je vais maintenant vous montrer en détail parce que vous allez voir que c'est une phrase, mais comme une phrase est composée de mots, cette phrase musicale est composée de fragments musicaux qui ont chacun une morphologie différente. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle une pédale, c'est-à-dire que c'est une note qui est répétée, toujours la même, qui sert de basse et de sous-bassement pendant toute la phrase, et même pendant toute une section, et c'est une note qui est répétée, mais avec des valeurs irrégulières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tempo fixe, mais la répétition est tout le temps variée, mais ça ne bouge pas au niveau du contenu mélodique, puisque c'est toujours la même note qui se retrouve répétée. On va l'écouter. Le deuxième élément, lui, est défini dans un autre registre, il est défini dans le registre des registres, justement, c'est-à-dire qu'il est défini dans l'extrême aiguë. C'est une pédale, aussi, comme celle-ci, mais autant celle-ci était mobile, celle-là sera immobile, autant celle-ci était plutôt dans le grave, celle-là sera dans l'extrême aiguë. C'est donc un son tenu assez long dans l'extrême aiguë. Donc ça, ça dresse un paysage, disons que c'est à partir de ce substrat-là que les choses vont se construire. Ensuite, il y a une phrase plus virtuose qui est basée sur un contour mélodique, mais surtout qui est basée sur... Alors ça, c'est ça, vraiment, au niveau de la structure, qu'est-ce qu'il a défini ? Ce sont des notes différentes, donc c'est une mélodie, donc ce ne sont pas les mêmes notes, mais avec un rythme totalement égal. Donc c'est l'inverse de ça, qui est la même note avec un rythme différent. Ici, ce sont des notes différentes avec un rythme égal et d'aspect assez rapide. Voilà, c'était des notes très rapides, mais d'un seul tenant. Ces notes très rapides, ensuite, se déroulent et se terminent sur un tri, qui est donc une ornementation qui était très à la mode à l'époque baroque, mais qui a survécu. Et ce tri se termine par ce qu'on appelle un ricochet, c'est-à-dire que c'est une manière de faire rebondir l'archer sur la corde de manière libre, c'est-à-dire que l'archer, avec sa propre inertie et le propre mouvement du bras, fait un rebondissement totalement libre sur la corde. Ensuite, on a un autre type d'ornementation qui est le trémolo, donc qui est la répétition régulière ou irrégulière, mais extrêmement rapide d'une seule note. Et ici, un élément qui est déterminé par son caractère dynamique, c'est des sons crescendo. Et ça, c'est une forme phrasélogique, une formule qu'on utilise beaucoup maintenant dans la musique actuelle et qui provient des premières techniques électro-acoustiques finalement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'avaient découvert les premières personnes qui faisaient des techniques électro-acoustiques ? C'est qu'avec une bande magnétique, on pouvait jouer le son à l'envers. Et un son qui est plutôt caractérisé par une attaque et puis une extinction, si on le renverse, au contraire, on a l'attaque à la fin et l'extinction qui devient un crescendo. Et donc, c'était finalement des formules qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, mais qui étaient pratiquement absentes, très rares, avant le XXe siècle. Et donc, c'est devenu quelque chose, mais ça provient vraiment du souvenir des premières œuvres électro-acoustiques qu'on appelait les sons à l'envers et qu'avec un instrument comme l'alto, on fait par un retour d'archer. Et on prend à la pointe et on accélère l'archer et on augmente la pression sur la corde et ça donne ce profil-là. Voilà, l'attaque est à la fin. Et il y a le crescendo. Et pour terminer, une dernière partie de cette phrase, c'est un contrepoint, c'est-à-dire qu'avec l'instrument à cordes, on peut jouer jusqu'à deux voies. On ne peut pas jouer à trois voies puisque un archer ne peut toucher que deux cordes à la fois. Mais là, on a un contrepoint avec une formule à deux voies où il y a deux voies qui sont indépendantes et qui se superposent. Voilà. Alors, cette partita est basée sur ce matériau qu'on va retrouver tout le temps. Au niveau de la structure, justement, la structure va être répétitive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas bouger, c'est qu'on retrouvera toujours ce matériau et toujours dans le même ordre. Mais j'ai voulu y amener, donc c'est quelque chose d'encore assez simple comme structure, mais j'ai voulu y amener un autre élément, c'est ce qu'on pourrait appeler des éclairages. C'est-à-dire que vous avez plusieurs éléments, mais vous en prenez un pour éclairer les autres. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a une série d'éléments, A, B, C, D, E, F, G, H. Ensuite, on isole le A et on a B, C, D, E, F, G, H et on fait en sorte que le A est clair. Si vous aviez ça sous forme de couleur, le A étant bleu, par exemple, toutes les lettres ici deviendraient bleutées. Ensuite, on continue avec une autre forme. Si le B était vert, toutes les lettres deviendraient vertes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'isole les éléments successifs, ils vont devenir constants, c'est-à-dire qu'ils vont rester constants pendant toute la durée d'une séquence, tandis que les autres éléments vont se dérouler tout le temps dans le même ordre. Et comme ça, je déduis d'une première phrase, d'une deuxième phrase, et ensuite, vous avez compris, on isole le C qui va éclairer et le D qui va éclairer, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on va avoir une répétition de structure tout le temps. Donc, au niveau de la successivité, au niveau de la syntaxe, je vais arriver ensuite à cette idée de grammaire musicale générative. Ce n'était pas encore le cas ici, mais ça, ça a commencé à poindre dans mon esprit. Au niveau de la syntaxe, c'est toujours la même syntaxe, c'est-à-dire qu'on trouve toujours les mêmes éléments, mais au niveau de la forme, comme vous allez voir, c'est tout le temps différent, c'est-à-dire que les éléments vont garder leur relation structurelle, c'est-à-dire ce qui les définit, mais ils vont avoir des caractères différents et ils vont avoir des expressions musicales différentes. Alors, par exemple, pour parler de cet éclairage, le premier élément qu'on avait vu, enfin, un des éléments qu'on avait vu, c'était cette note aiguë qu'on avait vue, et donc ça va être ça, l'élément d'éclairage, c'est-à-dire que cette note aiguë va éclairer toute la structure musicale, et on va écouter le début, et vous allez voir qu'on a plusieurs événements que je vais détailler un peu après, mais vous allez voir que très souvent, l'altiste revient dans l'extrême aiguë et change les notes d'aiguë, c'est-à-dire qu'il y a une pédale aiguë qui est d'abord une note, ensuite il va rajouter deux notes, trois notes, il va les changer, il va les modifier, c'est-à-dire qu'il va toujours revenir à cette pédale aiguë, mais qui sera constante, qui sera vraiment comme un fond sonore, et au-dessous duquel se déroule tout le reste de la structure. Deuxième note. Troisième note, toujours dans l'aiguë. Voilà, donc on a cette amplification de cette pédale aiguë. Ensuite, alors on va avoir le premier élément de cette phrase, et si vous vous souvenez bien, la manière dont je l'avais utilisée, c'était un groupe de notes rapides, donc au niveau de la structure, c'était ça. Un groupe de notes rapides, donc des notes différentes, une mélodie, pour tout dire, mais avec une succession rapide et avec une régularité d'énonciation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la structure, c'est-à-dire des notes différentes, des rythmes réguliers, mais maintenant je vais la placer dans un contexte totalement différent, les notes seront régulières, mais beaucoup plus lentes. Ce ne seront pas des notes qui seront jouées avec l'arco, mais ce seront des notes percussives qui seront jouées avec des pizzicatis, et ces notes-là vont résonner dans une réverbération. Alors, au niveau de la structure, on retrouve vraiment la structure, c'est-à-dire ce qui définit les événements, régularité rythmique et différenciation des hauteurs, c'est ça, mais au niveau du caractère, on retrouve quelque chose d'assez différent. je vous donne l'élément initial. Et sa transformation, mais avec conservation de structure. Voilà, cette percussion. Donc, on a quelque chose d'assez différent au niveau de l'expression, mais qui conserve pas une ressemblance, mais un rapport avec ce qu'on avait entendu. Le troisième élément était un tri, donc on va écouter la manière dont celui-ci se manifeste maintenant. ... Ensuite, toujours dans le même ordre, on avait cette modification, ce ricochet qu'on va avoir, et vous allez voir qu'après le ricochet, la musique repart dans l'aigu, c'est-à-dire que c'est l'éclairage principal. Et donc, on va y avoir modification de cet éclairage par changement de valeur dans l'aigu, mais après cet élément de ricochet. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, c'est j'en ai raté, c'est cela. Un ricochet. Et on change l'éclairage. ... ... ... Ensuite, on continue, et maintenant, vous allez, bon, je ne vais pas vous le dérouler, mais vous allez avoir les deux autres éléments, c'est-à-dire qu'on a le tri, on a les sons à l'envers, on a la polyphonie à deux voix, tout ce qu'on avait vu avant, qui vont être déroulés, mais toujours sous l'éclairage aigu, c'est-à-dire qu'on a toujours cette couche qui va dominer tout le reste. ... Voilà. On va écouter maintenant toute cette nouvelle phrase, c'est-à-dire que là, vous avez donc toute cette structure avec tous ces éléments-là. On va écouter maintenant toute cette phrase intégralement, qui est vraiment la reprise de la première, mais dans un contexte totalement différent. sur le milieu, on va écouter maintenant à l'envers de la première, Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Alors après avoir composé cette partita, je me suis dit que c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que là j'avais isolé cette structure avec cette répétition. Je me suis dit maintenant on peut peut-être concevoir des syntaxes un peu plus complexes. Alors c'est ce que j'ai fait dans un concerto pour violon, ou une oeuvre pour violon et orchestre, qui s'appelle Synapse, qui est écrite pour Esson Kang d'ailleurs, qui va jouer la partita la semaine prochaine, ici. Donc c'est violon et grand orchestre. Et avec l'idée de, cette fois-ci, toujours de garder l'idée de structure qui s'engendre les unes les autres, mais pas dans la même idée. Et donc j'ai eu cette idée de grammaire musicale générative. Alors le terme m'a été reproché parfois, puisque grammaire générative, c'est un terme qui est très connu en linguistique, et qui est évidemment la théorie de Chomsky. Ça n'a pas grand-chose, ça n'a rien à voir, même je dirais, avec la théorie de Chomsky. Mais j'ai appelé ça grammaire musicale générative, puisque ce sont des formalismes qui me permettent de créer une syntaxe musicale, c'est-à-dire de gérer et de contrôler ce qui appartient à la successivité. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout un système de composition automatique et globale et totalisant. C'est-à-dire que quand on a fait cette grammaire, on n'a pas encore commencé à composer. Mais on a défini la structure. On a défini la structure, on a défini les relations, on a défini quel moment va être l'un après l'autre. Et ce n'est pas parce qu'on les a définis que les choses sont arrêtées, parce que justement le fait de les définir, comme je vais le montrer, ça pose des questions que le compositeur doit résoudre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit que A va se trouver avec B qu'on a résolu le problème. Justement, si A est à côté de B, ça pose certains types de questions, par exemple, quelles relations ils vont avoir, dans quelles temporalités ils vont se succéder, est-ce que l'un va avoir une influence sur l'autre ? Donc des questions purement compositionnelles qui vont être amenées à être résolues pendant le temps de la composition. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que quand on voit quelque chose comme ça, une structure comme ça, je vais vous l'expliquer, on a l'impression de quelque chose de tout à fait automatique, ce qui est le cas au niveau de la structure. Puisque qu'est-ce qui se passe ? Ce sont, il y a dix grandes sections, et chaque section a des sous-sections qui sont en nombre décroissant. C'est-à-dire qu'ici on en a dix, ici on en a neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et une section. Et donc on a ces dix sections qui sont divisées en sous-sections en nombre décroissant. Donc ça donne l'idée de quelque chose de totalement directionnel et de totalement procédural. Et cette pièce est tout sauf procédurale. Ma musique, en général, n'est jamais procédurale, ou sinon des processus que je veux, comme je l'ai montré, développer dans une certaine complexité, mais ce n'est pas une procédure qui s'entend. C'est-à-dire que l'anticipation n'est pas totale, heureusement. Et donc l'idée avec laquelle ces structures là-bas s'enchaîner est la suivante, c'est-à-dire que vous avez ici la structure 1 et la structure 2 qui vont s'allier pour former la structure 11. C'est-à-dire que la première et la deuxième de ce groupe-là vont donner naissance à la première de ce groupe-là. La deuxième et la troisième de ce groupe vont donner naissance à la deuxième. La troisième et la quatrième vont donner naissance à la troisième. Et c'est pour cette raison que vous avez des structures qui sont à chaque fois en diminution. et à la fin, c'est apparemment tout ce qui est rentré, toutes les structures qui ont donné naissance aux autres qui se retrouvent à la dernière fin. Alors ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, mais mon fantasme un petit peu de compositeur, je voulais faire une lointaine référence à la symphonie Jupiter de Mozart qui est un tour de force absolument extraordinaire. Vous avez cinq thèmes, donc les uns après les autres, et il y a un moment où Mozart les superpose tous. Donc on a cinq thèmes en même temps, on ne s'en aperçoit pas, mais si on regarde bien la partition, c'est donc la superposition de tous les éléments qu'on a entendus avant au même moment. Et donc là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que cette dernière structure doit, elle le fait dans une certaine mesure, doit recevoir toutes les informations qui ont été transmises par ces structures. Alors, voilà comment ça se passe. Alors là, au niveau de la composition des phrases elles-mêmes. Comme d'habitude, je définis une thématique, alors je vous ai montré celle qui était précédemment, je ne vais pas expliquer ou vous faire écouter toute la thématique qui est à la base, mais vous voyez qu'il y en a un certain nombre, et donc ce sont des lots, comme on a vu, des trémolos, des harmoniques, des gammes descendantes, des notes répétées, des pizzicatis, des ricochets, des glissandos, des tris, enfin des éléments musicaux, des figures musicales, qui sont... Certaines sont répertoriées, qui appartiennent au vocabulaire classique et contemporain, d'autres sont inventées. C'est vraiment des figures. Et ensuite, je définis une phrase, un ordre préférentiel, qui peut être arbitraire, alors je ne me souviens plus du tout comment cet ordre-là m'est venu, mais peut-être il m'est venu de manière totalement intuitif, parce qu'on peut partir de quelque chose d'intuitif, et ensuite voir, analyser ce qu'on a fait et déduire de l'intuition des éléments plus formels. Et donc je définis cette phrase-là, et dans chacun des sous-éléments qui composent cette première phrase, alors vous voyez par exemple ici, on se situe dans la deuxième... On va passer mon point. On se situe dans cette deuxième, c'est-à-dire que la section 1 et 2 donnent naissance à la section 11, 2 et 3, à la section 12. On se situe dans cette chose-là. Donc on a... Je coupe les éléments 2 à 2, c'est-à-dire que la section 11 va être faite avec les éléments BC, les deux premiers, la 12 CD, la 13 DR, la 14, AE, etc., etc. Et à la fin, on a IB, c'est-à-dire qu'on retourne la dernière avec la première. Donc je les regroupe 2 à 2, et comme je vous ai fait un agrandissement ici, comme c'est... Vous voyez, la 11 et la 12 donnent naissance à la 20, c'est-à-dire que ces éléments BC et CD vont se retrouver dans la structure 20, qui est donc celle-ci, dans la troisième, c'est-à-dire 1 et 2 donnent naissance à 11, et 11 et 12 vont donner naissance à 20. Et c'est exactement ce que vous avez là, 11 et 12 donnent naissance à 20, c'est-à-dire que B et C, et C et D, vont se retrouver à l'intérieur de la structure 20, mais ce ne sera pas uniquement les mêmes choses. Et en continuant, 12 et 13, donc CD et DA, alors C, c'est des gammes descendantes, D, c'est des notes répétées, et A, c'est des trévolos, vont se retrouver dans la structure 21. On va voir CD et DA. Donc voilà comment se transmet une partie de l'information, d'une phrase à l'autre, c'est-à-dire que certains éléments vont continuer à voyager, d'une phrase à l'autre, mais évidemment pas de manière automatique, on va voir comment ça se passe. Alors, il y a un formalisme que j'ai trouvé, alors ça c'est vraiment une grammaire, dans le sens où il y a des éléments syntaxiques, et il y a un ordre qui va être respecté, un peu comme en allemand, vous avez le verbe à la fin, vous avez l'adjectif en français qui peut être avant ou après le substantif, et vous avez l'article qui peut être avant le substantif, et il y a un ordre. Donc là, ce n'est pas du tout déduit de syntaxe préexistante dans la linguistique ou dans les langues, c'est vraiment une syntaxe musicale abstraite, mais je reviendrai sur cette notion un peu plus tard. Et voilà, ce que j'ai décidé, c'est que vous retrouvez, par exemple, ces phrases qu'on avait, B, C et C, D, donc qui provenaient de ces deux structures-là, vous les retrouvez ici, B, C et C, D, on les voit ici. Et la manière dont je vais engendrer ces phrases est la suivante. Je prends les deux éléments successifs, A et D, et je les mets au début, au milieu et à la fin. C'est-à-dire qu'on a B, C et C et D, et je prends les deux autres, D et A, et je les mets au milieu et à la fin. Et on a toujours une symétrie, on a A, D et A. On a toujours le premier et le dernier de la phrase, ça, ça peut être un membre de phrase, ou même une phrase elle-même, une entité, je dirais, se retrouve toujours au début et à la fin, et à partir de là, je déduis toutes mes autres phrases de la même manière suivante. Ce qui se trouvait ici aux extrêmes A se trouve maintenant au centre et ensuite je prends l'élément suivant qui est le E que je mets aux extrêmes. Et donc vous avez le E ici aux extrêmes que vous trouvez au centre, vous avez F au centre ici, vous avez F au centre ici et G aux extrêmes, etc. et on retrouve toujours la même structure qui s'engendre automatiquement avec en haut ces couples d'éléments qui proviennent des phrases précédentes. Et donc c'est comme ça qu'on aboutit à une phrase qui est ici. Donc toute la section 3, par exemple, on retrouve par engendrement de cette structure l'une dans l'autre, on retrouve ces éléments et on voit qu'on a des conservations, on a des éléments qui restent, par exemple le A ici, le A ici, il est ici, il est ici, ici il disparaît, il disparaît jusqu'à la fin. Par exemple, le F n'appartient pas ici, il apparaît ici, il est ici, il conserve, il est ici, il est ici et il disparaît. Donc on a une permanence d'éléments et des éléments qui s'en vont. Donc on a un retour, on a quelque chose qui se renouvelle et à la fois qui disparaît. Et ensuite, la manière, par exemple, dont je vais passer de cette section-là à cette section-là, comment ça va s'engendrer ? Eh bien je vais par exemple prendre ici, si je me souviens bien, je vais prendre tous les éléments communs entre cette phrase-là et cette phrase-là. Il se trouve que c'est les éléments A, D et E qui sont communs et qui vont passer là. Et donc, on va retrouver une partie des éléments de cette phrase-là dans celle-là. Ce qui ne veut pas dire que celle-là va être composée que de ces éléments-là. Mais enfin disons, l'information va se transmettre comme ça. Et c'est pour ça que vous avez deux éléments qui donnent l'essence à un autre élément. Vous voyez qu'on a toujours cette structure où on a deux éléments qui pointent vers un seul élément et vous retrouvez, voilà, on retrouve cette structure-là, deux éléments qui pointent vers un à chaque fois. Alors tout est fait comme ça depuis le début. Alors justement, comme j'ai dit, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas commencé à composer. Et il y a deux choses, c'est composer et juxtaposer. Alors là, ça me rappelle une plaisanterie qu'avait fait Boulez dans sa jeunesse au moment où il était très, pas vindicatif, mais très critique. Et il disait, et il le regrettait après, il me l'a dit, à propos de Messian, Messian ne compose pas et juxtapose. Donc ça m'a fait un petit scandale, c'est-à-dire qu'il reprochait à l'époque à Messian de mettre des structures les unes après les autres, mais de ne pas faire en sorte que, de ne pas jouer sur les transitions, de ne pas faire en sorte que les structures se parlent, qu'on passait de choses. Enfin, même si c'est une phrase qui était peut-être un peu excessive, comme Boulez pouvait l'être dans sa jeunesse, mais les idées restent ici, c'est-à-dire qu'on peut juxtaposer et composer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si je tombe sur deux éléments qui sont de nature identique, par exemple ici, alors je le fais dans le domaine visuel, vous avez deux traits rouges, donc ces deux traits rouges ont une certaine longueur, une certaine couleur. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y en a un qui est en haut et un qui est en bas. La manière dont je vais pouvoir résoudre la relation de l'un à l'autre, ce sera celle-là. C'est-à-dire qu'il y aura deux traits, un qui sera en haut, un qui sera en bas, et dans ce cas-là, je juxtapose, c'est-à-dire que je superpose une forme à une autre. Mais il m'est difficile de déduire, on peut toujours imaginer, mais enfin disons comme ça à première vue, de déduire un trait horizontal avec un trait horizontal, ça donne encore un trait horizontal. Par contre, alors ça c'est des petits exercices qui se rappellent un peu les leçons de Paul Klee au Barraus, c'est que si j'ai une forme qui est celle-ci, par exemple qui est une forme à un trait horizontal et à un cercle, dans ce cas-là, je peux imaginer avoir comme résultat cette chose-là, qui est un cercle qui épouse l'ondulation du cercle. Enfin, une droite qui épouse l'ondulation du cercle et qui devient cette forme sinusoidale. Donc ici, c'est-à-dire que j'ai deux éléments et je vais chercher quelle est la relation et quelle est la forme qui peut être issue du mariage du premier avec du second. Et voilà un petit exemple en musique. C'est ça que je disais tout à l'heure que quand on a fait ça, on n'a pas composé, c'est-à-dire que je me retrouve avec deux éléments, il faut maintenant que je décide qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que je peux les superposer, bon, on peut les superposer, mais est-ce que je peux en inventer un qui est le mélange du premier et du second. Wagner a fait ça toute sa vie avec les leitmotifs, entre toutes nos soignes. Et donc ici, par exemple, je vais vous donner juste un petit exemple, j'ai deux éléments B et C, celui-là, ce sont des groupes de deux notes, ils sont deux à deux, et C, c'est une gamme descendante. Alors, comment est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux imaginer de faire des phrases qui vont être un peu comme une gamme descendante, c'est-à-dire qu'elles vont être groupées comme une gamme qui descend, mais dont les notes sont groupées deux à deux. Voilà, toutes les notes descendent, c'est toujours ta-ta-ta-ta-ta-ta-la, mais groupées par deux. Et maintenant, si je veux avoir la relation entre ces gammes descendantes et des notes répétées, je peux imaginer de faire une formule en notes répétées, mais dont l'allure générale va être descendante, et comme ça, j'ai la superposition des deux. Oh, pardon. Voilà, une phrase qui descend en notes répétées et j'ai toujours deux des autres. Donc, à partir de cette formule, voilà, j'ai déduit toutes ces structures, toutes ces grammaires qui vont s'influencer les unes des autres et qui vont se déduire les unes des autres. C'est-à-dire que ce que vous avez vu avant, eh bien, vous le retrouvez, c'est-à-dire que ce que j'avais fait ici, de cette forme-là, eh bien, on le retrouve dans cette structure-là. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la forme générale, le plan global avec les éléments. Maintenant, ça, déjà, ça nous indique comment résoudre ces problèmes de succession et ces problèmes d'engendrement de structures les unes dans les autres. Et là, on voit quels sont les éléments qui passent d'une structure à l'autre jusqu'à arriver à la dernière. Et donc, il y a des éléments qui vont survivre, qui vont continuer à exister et qu'on va retrouver jusqu'à la fin et des éléments qui vont disparaître. Mais avec des procédés dont je ferai un petit peu la synthèse dans quelques instants. Alors, je me suis dit que ça, c'était bien beau, mais ce n'était pas encore suffisamment complexe. Pourquoi ? Parce que, je reviendrai après, on n'écoute pas ces structures. Ces grammaires-là ne sont pas faites pour être écoutées, mais je vous expliquerai comment après. Ce que je me suis dit, c'est que je reviens à ce troisième élément, j'ai 20 à 21, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, j'ai mes 8 phrases qui les unes se déduis les unes des autres. Alors, je me dis, bon, c'est bien beau d'avoir une phrase, mais qu'est-ce qui va me faire dire que cette phrase-là se termine là ? Si vous aviez, par exemple, la musique tonale, vous mettez, par exemple, une résolution, vous mettez un accord de tonique et vous résolvez l'harmonie ici et ça vous fait une fin. En musique non tonale, c'est difficile d'avoir ce type de résolution, c'est possible, mais comme ce ne sont pas des choses qui sont vraiment ancrées dans la culture musicale, il faut donner quelque chose qui va nous signifier l'articulation du fait qu'une phrase est terminée et que l'autre commence. Alors, j'ai décidé de rajouter une autre petite grammaire, une autre petite syntaxe à l'intersection de ces phrases-là et pour qu'on la repère bien, j'ai décidé qu'elle ne serait jouée que par le violon tout seul, c'est-à-dire qu'il y a violon et orchestre et quand le violon on joue tout seul, c'est qu'on est à la fin d'une section et on est à la transition d'une section et d'une autre section. Et donc, j'ai pris, de la même manière qu'on a ces structures qui s'engendrent les unes dans les autres, on va avoir à l'intersection de chacune d'elles ces éléments-là qui vont se permuter avec les trois premiers se permutent, ensuite on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute, et vous voyez qu'il y a de plus en plus d'éléments, il y en a trois au début et trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf à la fin. Voilà, donc c'est comme une pyramide, c'est-à-dire que la partie, les petites phrases pour violon solo vont être de plus en plus développées à l'intersection de chaque structure et c'est ça qui va nous faire la respiration, c'est-à-dire qu'on va écouter ces moments de violon solo qui vont être comme des espèces de respiration dans cette phrase qui elle-même va s'engendrer elle-même. Et donc à la fin, j'obtiens cette grammaire un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on a tout ce que vous avez là, toute cette structure que vous avez là, mais qui va être précédée par ces petits fragments pour violon qu'on a ici. Et donc voilà comment on passe d'une grammaire, si vous voulez, avec cette liste d'éléments à celle-ci qui est déduite de la première, mais vous voyez, elle est assez différente, elle s'est beaucoup développée. Alors on va regarder un peu comment c'est fait. Ça, c'est juste pour vous montrer une partition qui n'est pas la partition de la composition, mais qui est la partition de l'esquisse dans laquelle je n'écris pas encore de notes réelles, mais je mets des éléments qui me correspondent à ces motifs-là. On voit des notes épédées, des notes trémolos, etc., des glissandos, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une phase d'esquisse où les éléments sont juste dessinés et très souvent, enfin moi en tout cas, je compose comme ça, c'est-à-dire que j'ai comme ça une vision qui peut être intuitive ou qui peut être formelle comme ça, mais avant de se mettre vraiment à la composition, je détermine les proportions, je détermine les rythmes, je détermine les mouvements. Donc c'est une approche progressive de la musique. C'est en ça que je vous dis que cette grammaire-là ne génère pas automatiquement une partition. Il y a beaucoup de travail artisanal qui est fait entre l'un et l'autre. On va écouter maintenant ces motifs et par exemple, on va écouter ce petit motif de violon qui est celui qui se trouve entre chaque section et qui est basé sur les éléments J et KL. Donc je voulais décrire J, c'est une figure qui monte, le K, c'est un tri et L, c'est un glissando. Ça se passe assez vite mais vous allez le reconnaître. Voilà, on a donc une note tenue d'abord. Ça monte, tri et glissando pour finir. Donc qui est très court. Et ensuite, on a cette première phrase. Alors la première phrase, elle commence par l'événement A qui dans mon esprit était un trémolo et vous allez entendre, c'est toute la musique qui est basée sur les trémolos, y compris les violons solos, mais aussi les trompettes, les percussions et toutes les cordes. Tout est tremblant. Voilà. Donc, vraiment, on entend tous ces éléments tremblants. Les éléments B et C, on les a entendus tout à l'heure, c'est ces groupements de gamme descendante par deux. Donc là, je fais la relation B et C, c'est-à-dire que je compose des groupements par deux dans une gamme descendante. Donc, c'est une forme qui engendre l'autre. Ensuite, on a l'élément central. Je vous rappelle que dans cette forme-là, il y a une symétrie, ce qui est au début, il est à la fin, et on a l'élément central qui se retrouve d'ailleurs toujours ici. Cet élément-là, il est basé sur des notes répétées. Donc, on a plusieurs phrases qui sont basées sur des notes répétées qui changent à chaque fois, mais chaque nouvelle note est répétée un certain nombre de fois. Et on retrouve, on l'a entendu tout à l'heure, maintenant, ce qu'on a CD, c'est-à-dire que c'est les notes répétées sous forme de gamme descendante ou la gamme descendante sous forme de notes répétées, comme vous voulez. Et maintenant, on va se retrouver avec le symétrique de cela, c'est-à-dire cet élément A qui va se retrouver à la fin, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une texture faite de trébolo et de tremblement. Voilà. Donc, ça nous donne, ça nous donne, voilà, une première phrase. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute quelques, pas tout, mais on va écouter quelques phrases de ces grammaires. Et vous allez voir qu'autant ces grammaires sont, je dirais, générées avec des procédés plus ou moins automatiques, je pense que cet automatisme ne s'entend pas du tout, c'est-à-dire que vous allez repérer, en tout cas, je vais vous les montrer, les séquences pour violons solo qu'on a ici et ensuite les phrases qui suivent. Et on reconnaît qu'il y a des permanences de certains éléments, mais c'est une musique qui est très, très changeante, c'est-à-dire que la structure a une permanence, mais la forme est en évolution. Voilà, le violon solo, cette phrase-là. Notre appétit. Gammes descendantes en notre appétit. Trévolo. Maintenant, le violon solo. Voilà, le violon solo. le violon solo, le violon solo. le violon solo. Sous-titrage ST' 501 Pas encore Maintenant, violon solo Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc on a ces violons solos qui viennent articuler à chaque fois de nouvelles phrases et on a ces phrases qui sont des dites les unes des autres. Alors, justement, là je parlais de la structure et de la forme, ça c'est le bon moment pour vous en faire une petite démonstration. Je vous réexpose la structure, c'est-à-dire vraiment la manière dont les choses s'enchaînent les unes des autres. Mais je vais vous faire écouter le début, en tout cas, de chacune de ces parties, de certaines de ces parties, pour vous montrer qu'au niveau de la forme, c'est-à-dire au niveau de l'expression, au niveau du tempo, au niveau du caractère, au niveau des timbres, au niveau des couleurs sonores, les choses ne sont pas du tout dans le même ordre de succession. Voilà, et la première, par exemple, le concerto débute par un solo de violon. Je l'ai pris un petit peu au début, mais on a l'impression que l'orchestre se constitue derrière le soliste. C'est-à-dire que le soliste joue et petit à petit l'orchestre rentre, instrument par instrument, et c'est finalement l'orchestre qui se constitue derrière le violon, comme si le violon créait à lui seul l'orchestre. Et donc, au départ, c'est une musique assez contemplative, assez lente, basée sur le soliste, mais avec l'orchestre derrière qui, petit à petit, se construit. Un petit peu plus fort, peut-être. Encore un petit peu plus fort, s'il vous plaît, merci. Vous allez voir que la deuxième partie est dans un caractère totalement différent. Encore un petit peu plus fort, je ne sais pas si c'est quelqu'un en vrai dit. Alors, un peu plus loin, on a un autre élément, mais toujours dans la même idée d'engendrement, mais qui va se dérouler dans un tempo beaucoup plus lent, comme le mouvement lent de ce concerto, si vous voulez, et qui est comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Voilà un violon qui monte jusqu'à l'extrême aiguë et les instruments, au contraire, qui font le contraire, qui descendent à l'extrême grave. Et pour terminer, alors il y a un perpétuum mobilé qui n'est pas la toute fin, mais qui va me montrer une autre idée, c'est que petit à petit, comme je voulais arriver à cette structure finale, je me suis dit que ce qu'il fallait, c'était de concentrer le matériau, qu'il y ait de moins en moins d'événements possibles, c'est-à-dire qu'on va petit à petit vers une unicité du matériau, c'est-à-dire qu'on va avoir non pas 20 ou 30 éléments, mais on aura 5 ou 6. Donc le matériau va se... Et donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a des solutions, j'ai trouvé des formalismes qui me permettent de filtrer. C'est-à-dire qu'au lieu de... Tout à l'heure, j'ai montré une grammaire qui permettait d'étendre et de multiplier. Là, au contraire, ça va être une grammaire qui va me permettre de filtrer des événements et d'en conserver un seul. Et cet élément, donc, que je voulais être celui-ci, c'est un perpétuum mobilé très virtuose, qui est joué par le violon et que l'orchestre accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai d'ailleurs pris ce mouvement perpétuel dans la partie TAC que vous pourrez entendre la semaine prochaine. C'est pas que je recycle des choses, mais c'est que j'avais envie de tester quelque chose qui était... Comment est-ce qu'un ordinateur peut suivre quelque chose d'aussi virtuose, note à note ? Et c'est régulier, donc c'était aussi un élément pour faire avancer nos travaux de recherche. Voilà. Donc, dans ces grammaires, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, c'est pour vous montrer que ça peut prendre des proportions très complexes, des fois de la manière dont se transite l'information d'une phrase à l'autre, et comment les éléments se déduisent les uns les autres. Et je voudrais juste maintenant faire un petit peu le... Ça, c'était pour le concerto pro piano, je me souviens bien, l'Eco daimonone, qu'a joué Jean-Fraderic Neuburgé. C'était donc le plan formel, d'organisation de la manière dont les éléments se regroupent et se succèdent, suivant quel ordre logique ils se succèdent. Et je voudrais faire un petit peu le tour des opérations formelles qu'on peut utiliser, et que j'ai utilisées dans ces grammaires, qui est par exemple l'insertion ou l'ajout, c'est-à-dire qu'ici, on a une phrase de départ et on ajoute des éléments, tout simplement, on retrouve qu'on intègre des éléments nouveaux. Ça peut être, comme je l'ai montré ici, l'inverse, la suppression, le filtrage, c'est-à-dire qu'on a une séquence de départ et on la filtre, on enlève certains éléments de ces séquences, c'est-à-dire qu'on la simplifie. On a la permutation, ça c'est très classique. On a donc une série de quatre éléments qu'on présente dans certains ordres, libres ou contraints, peu importe. Mais disons que la permutation, c'est quelque chose que les musiciens utilisent depuis très longtemps comme technique. On a le regroupement, c'est-à-dire qu'on a une phrase initiale et on fait une mise entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une mise entre parenthèses ? Ça veut dire qu'on peut faire exécuter des opérations logiques différentes des éléments qui sont à l'intérieur des parenthèses et celles qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, on peut décider que ces deux éléments entre parenthèses vont changer de place ou alors qu'on va changer les éléments qui ne sont pas entre parenthèses. Donc, ça permet de faire des sous-ensembles formels dans une phrase et de traiter de manière indépendante des sous-ensembles de ces phrases. On a aussi le déplacement, c'est-à-dire qu'on a des éléments, par exemple, ces eaux qui sont séparés par ce groupe-là, qui maintenant sont en succession. Et puis, on a la densité, je n'en ai pas parlé, c'est-à-dire qu'évidemment, ça c'est quelque chose qui est aussi très important dans la perception musicale, si on a un élément qui est tout seul, on peut le superposer 4, 5, 6, 7 fois lui-même. Ça, c'est possible. Et là, finalement, il peut envahir toute la structure musicale ou alors il peut être isolé parmi d'autres. Donc, la densité, c'est-à-dire le nombre de fois où cet événement va arriver en même temps, dans la même structure, est quelque chose qui est important. Alors, pour terminer, doit-on entendre ces grammaires ? C'est la question qu'on peut se poser, parce que c'est bien beau de faire des grammaires. Comme je l'ai dit, quand on a fait ces grammaires-là, on n'a pas commencé à composer. Doit-on les entendre ? La réponse est non. Pour moi, non. Alors, vous me direz à quoi ça sert de faire des choses qu'on n'entend pas. Alors, c'est plus un petit peu compliqué que ça. Je pense que pour moi, une structure, c'est quelque chose qui doit porter quelque chose qu'on a à dire. C'est-à-dire que quand je m'exprime, sans le savoir, j'ai une structure chomskienne, si vous voulez, dans ce cas-là, ou même pas chomskienne, mais une structure qui est linguistique, qui fait que vous comprenez ce que je dis. Vous n'avez pas la structure en pleine conscience quand je parle. Mais au contraire, vous, j'espère, vous prêtez attention à ce que je dis. Donc, je pense qu'une structure qui se dévoile, elle prend le pas sur le contenu. C'est-à-dire que ce qui est la plus importante, c'est ce qu'on a à dire. Mais la structure, le fait qu'on le dise dans un certain ordre, n'est évidemment pas innocent et a toute son importance. Mais ce n'est pas la structure elle-même qui est importante. Et je pense que ce qui est important, ce n'est pas la structure, mais c'est la structuration. C'est-à-dire qu'on a un discours structuré, on sent qu'il y a une organisation, mais cette organisation n'est pas la chose qui va être mise en avance. Ça va être la chose qui va porter ce qu'on a à dire, mais qui ne va pas être mise en avance. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des compositions. Par exemple, on a eu un petit peu l'exemple dans le débat qu'on a eu après l'intervention qu'on a eu pendant le colloque. Il y a des pensées musicales qui sont en mode contemplatif, c'est-à-dire que la structure se dévoile. On a par exemple l'école spectrale qui a basé toutes ses recherches et toute son expression sur, je dirais, une certaine contemplation d'un objet spectral, c'est-à-dire des formes musicales qui sont dérivées du spectre. Vous avez d'autres styles musicaux comme la musique répétitive, ou certaines œuvres d'un compositeur comme Ligeti, par exemple, qui sont des processus qu'on entend. C'est-à-dire qu'on entend que l'œuvre est le processus. C'est tout à fait respectable. Moi, je n'ai absolument rien contre cette manière de composer, mais en tout cas, ce n'est pas la mienne. Moi, je préfère que la structure soit quelque chose qui soit cachée, mais c'est la structuration qui m'importe. Et je pense que quand la structure est absente, là, on ressent un manque. C'est-à-dire qu'une musique qui n'est pas structurée, on l'entend tout de suite. En tout cas, moi, j'entends tout de suite, ou si la structure est vraiment trop évidente. Donc, s'il n'y a pas de pensée à ce niveau-là, moi, je ressens tout de suite un manque au niveau de l'attention que je porte à ce qui est dit. Et donc, je pense que la structure, c'est quelque chose qui doit être pressentie, et on doit en avoir conscience sous forme d'indice. C'est-à-dire qu'on doit pressentir un ordre quelconque, mais cet ordre ne doit pas se dévoiler. Et c'est une manière de conserver le mystère à une œuvre, c'est que finalement, on sent qu'il y a quelque chose qui agit, qui est comme, je dirais, une architecture cachée, qui porte l'ensemble, mais finalement, ce n'est pas cette architecture qui parle, c'est l'ensemble qui parle. Mais si cette architecture n'était pas là, l'ensemble ne tiendrait pas. Donc, c'est pour ça que des fois, je passe par des éléments assez complexes pour créer une musique assez complexe. Je recherche une certaine forme de complexité, pas pour la complexité, mais une forme d'organicité qui fait que les choses ne se répètent pas automatiquement, et qu'on sent qu'il y ait des éléments qui sont maintenus, des éléments qui, au contraire, sont permanents, et d'autres qui ne le sont pas. Mais pour y arriver, je trouve que c'est plus important de passer par des phénomènes qui sont ces éléments de grammaire, ce qu'on appelle les grammaire musicales génératives, ces structures d'engendrement, qui sont vraiment, elles, très formelles, mais qui vont porter un résultat qui est beaucoup plus complexe, mais qui conservent à la fois la permanence de la structure et l'évolution du matériau. Enfin, je l'espère. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis encore disponible, puisqu'il paraît que la salle est libre, donc on n'est pas trop pressé de terminer. Merci beaucoup.